J'aimerais lire à deux endroits dans la parole de Dieu. Premièrement, dans la première épite aux Corinthiens, au chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 51. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mes grâces soient rendues à Dieu, qui nous donnent la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et on pourrait lire maintenant dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1. Et on pourrait lire les versets 9 et 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Le Seigneur va bénir la lecture de ses Saintes Écritures avec ce qu'on a déjà entendu ce matin. Parce que vraiment, il y a un certain lien avec ce que je veux partager, ce qu'on a déjà entendu. Et ici, ce que j'ai dans l'idée, il y a un mot que je peux voir, c'est le service, servir. On a entendu ce matin à propos de suivre, et les deux sont reliés. Mais vraiment, en pensant à ces passages-là, et autour de ce qu'on a entendu en fin de semaine, il y a des choses qui me revenaient à l'esprit. On a entendu à propos des vérités précieuses, des trésors de la maison de Dieu, des vérités à être chéries, à être gardées, à être préservées. Et ce matin, j'aimerais regarder juste brièvement concernant le lien entre la doctrine, ou les doctrines, et la pratique. On va peut-être regarder plus attentivement dans un Thessalonicien, mais j'ai voulu regarder dans un Corinthien, parce qu'il y a un lien super important entre la doctrine et la pratique. Puis, dans l'enseignement, c'est sûr qu'on aime entendre l'enseignement pratique. Parce que la pratique, on pourrait dire, c'est le détail, les choses qu'on va exécuter, les choses qu'on va faire. Mais la doctrine va expliquer pourquoi on les fait. Ça va aller plus tard, il faut donner l'implication de ces choses-là qu'on fait. Puis, non seulement ça, mais c'est qu'il y a des vérités précieuses qui vont décourir de la doctrine, que si on fait erreur sur la doctrine, éventuellement, on va faire erreur sur la pratique. Parce que la pratique découle de la doctrine. Il y a des choses qui sont liées, puis des fois, elles ne sont peut-être pas aussi évidentes qu'elles sont liées ensemble au début. Mais c'est pour ça que j'ai voulu lire dans un Corinthien, parce que là, c'est sûr qu'on avait une grande doctrine qui était attaquée. La doctrine de la résurrection. La vérité, parce que la doctrine, on pourrait dire, c'est des vérités de la parole de Dieu. C'est sûr qu'on peut dire que c'est toute la vérité, mais ça va être des sujets spécifiques qu'on peut identifier. La résurrection. Ça peut être des vérités concernant la personne du Seigneur Jésus-Christ, des doctrines concernant sa personne, des doctrines concernant sa volonté, des choses concernant le futur, mais des choses qui sont vraies, qui vont affecter, ça va impliquer des choses pratiques qui vont suivre dans la vie du croyant. Mais là, ici, dans 1 Corinthien, chapitre 15, il y avait une vérité qui était attaquée. La vérité de la résurrection. Comment est-ce que c'était attaqué? On ne sait pas au juste comment c'était introduit, mais la peau de Paul voyait les implications. La peau de Paul, qui était un grand homme de Dieu, un homme qui était entre les mains de Dieu, un instrument pour le service de Dieu. Et pour enseigner, justement, la doctrine, l'amener, et la peau de Paul était vraiment spéciale. Puis, la peau de Paul discernait le danger. On n'a pas lu, mais si on lit tout le chapitre 15, on voit que s'il n'y a pas de résurrection, c'est quoi qui va être les implications? Peut-être qu'à la base, c'était, semblait insignifiant, peut-être qu'on avait différentes pensées, on continuait, si on pourrait dire, la vie chrétienne, et là, on mettait en doute la résurrection. Et là, la peau de Paul a soulevé toute l'implication que s'il n'y avait pas de résurrection, qu'est-ce que ça impliquait? Ça impliquait beaucoup. Vraiment, il va résumer à la fin, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. S'il n'y a rien après la mort, ce n'est pas de résurrection. C'est quoi toute l'utilité de souffrir pour le Seigneur, d'assurer de vivre pour le Seigneur, de persévérer, comme on vient dans le sens ce matin, de suivre le Seigneur, s'il n'y a pas de résurrection, c'est qu'après, à la fin, c'est fini. Non seulement ça, mais il dit, finalement, on a été des faux apôtres, de la part de Dieu, on a prêché qu'il y avait une résurrection, puis vraiment, tous ceux qui sont morts, ils sont encore dans leur péché. Là, il va expliquer la résurrection, il va établir le fait qu'il y a une résurrection. Non seulement ça, mais là, il va ajouter des détails concernant cette doctrine-là. Non seulement qu'il va y avoir une résurrection, mais comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce qu'il va y avoir une transformation? Le corps mortel qui va revêtir l'immortalité. Le corps corruptible qui va revêtir l'incorruptibilité. Donc, un corps glorifié. Un corps pour l'après. Parce que, justement, la mort, ce n'est pas la fin. Comme on l'a entendu même en fin de semaine. Le retour du Seigneur, ceux qui ont connu la souffrance, qui ont connu la mort, peut-être certains croyants, une mort atroce. des souffrances dans la maladie, des souffrances dans le corps avant de connaître la mort. Mais eux, ils vont avoir le privilège de ressusciter premièrement. Ensuite, ceux qui vont être restés vivants, leur corps va être changé. Et ensemble, ils vont aller à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Et non seulement ça, la résurrection impliquait qu'il y avait quelque chose après, justement. Ça, c'était une doctrine. Mais relié avec la résurrection des croyants, on a une autre doctrine. Le tribunal de Christ. Où les croyants vont comparaître devant lui. Et là, notre vie va être évaluée. Notre vie de service va être évaluée devant le Seigneur. Ça, c'est suite à la résurrection. Donc, la pauvre poêle, après avoir établi, corrigé ce problème-là de doctrine, la résurrection. Là, il va ajouter, « Ainsi, mes frères. » Parce que là, il y avait une doctrine qui était attaquée. Comme là, j'ai dit, c'était une doctrine qui était une grande doctrine, un grand danger. Peu importe la doctrine, quelle doctrine que c'est qui est attaquée, ça va avoir un impact sur la pratique. Et là, il y avait cette doctrine-là qui était attaquée. Éventuellement, ça allait attaquer le service. Parce que s'il n'y avait pas de résurrection, c'est qu'éventuellement, « Mais mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. » De penser que ça, ça aurait pu être la conclusion d'une personne qui avait été rachetée, qui avait commencé à vivre pour le Seigneur, à suivre le Seigneur, à essayer de mettre en pratique sa parole. Et là, il faut pas l'avoir établi de nouveau cette grande vérité-là, la résurrection. Premièrement, la résurrection de Christ, qui était un fait. Un fait doctrinal, un fait prophétique, un fait qui a des implications sur nous. Si Christ ne s'est pas ressuscité, on n'aurait aucune espérance. Et là, maintenant, ce fait-là est établi, puis non seulement que Christ s'est ressuscité, mais que les croyants vont ressusciter, la peau de Paul dit, après avoir établi ça, il dit, « Ainsi, mes frères, basé sur cette grande vérité-là, il va y avoir une résurrection. » Comme on vient de dire, suite à la résurrection, on va comparaître devant le tribunal de Christ. Et ensuite, plus que ça, comme justement, même en fin de semaine, je veux pas dire que j'ai tout saisi, que notre frère M. McBride a amené, parce que c'était peut-être un petit peu dur à suivre, mais l'implication de la résurrection de Christ pour le futur de l'Église, le futur d'Israël, le royaume, beaucoup de choses qui découlent d'un fait, d'une doctrine, d'une grande vérité, la résurrection. Là, maintenant, « Ainsi, mes frères, basé là-dessus, soyez fermes. Ferme, c'est l'idée un peu comme une chaise sur quatre pattes qui bouge pas, qui est établie fermement. Soyez fermes, inébranlable, on peut pas être déplacé. » Bien entendu, c'est par rapport à la doctrine, c'est la doctrine qui va nous solidifier, qui va nous encourager, qui va faire en sorte qu'on peut continuer, à suivre le Seigneur, à persévérer. Parce qu'on se base sur quelque chose. C'est ça qui est super important. Puis, on va essayer, avec la grâce du Seigneur, peut-être dans les semaines qui vont suivre, à essayer toujours de faire un lien entre la pratique et la doctrine. Parce que vous savez, la pratique est importante. Mais si on sait pas pourquoi qu'on fait ça, c'est sûr qu'il va arriver peut-être certaines choses qu'on va mettre en pratique, la parole de Dieu l'enseigne, mais on comprend pas tout le pourquoi, mais c'est quand même clair qu'il faut le mettre en pratique, on va le mettre en pratique. Mais quand est-ce qu'on va saisir la doctrine, ça va nous aider, puis ça va nous fortifier à continuer dans la pratique. Parce que notre pratique est basée sur la doctrine du Seigneur. Un vieux frère, M. Hunter, disait souvent ça, il entendait, puis c'est pas qu'il voulait pas parler sur la pratique, mais il entendait souvent le commentaire, ça prend de l'enseignement pratique. C'est vrai que la pratique, ça va expliquer le détail, mais lui, il disait, je vais vous enseigner la doctrine, puis si vous comprenez bien la doctrine, la pratique va suivre. Ça va vous aider à mettre en pratique si on comprend la doctrine. Donc là, un fait établi, la résurrection. Donc, « Ainsi, mes frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Il avait commencé en parlant, il a utilisé le même mot, « Votre foi est vaine s'il n'y a pas de résurrection. » Si on enlevait la résurrection, tout ce qui était fait, par les croyants qui semblaient être bons, s'il n'y a pas de résurrection, c'était en vain. Mais là, maintenant, ce n'est pas en vain. Tout ce qui va être fait pour l'œuvre du Seigneur, en travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, ce ne sera pas en vain. Parce qu'il va y avoir une résurrection, et suite à la résurrection et à la rencontre du Seigneur dans les airs, on va comparaître devant le tribunal de Christ. Et tout ce qui aurait été fait pour lui, le Seigneur va le récompenser, il va l'évaluer à sa juste valeur. Donc là, on peut voir les Corinthiens fortifiés suite au rétablissement de la doctrine qui était attaquée. Mais là, si on regarde aussi dans 1 Thessaloniciens, notre frère, il a fait référence vendredi soir, mais là, on voit une chose, on a même regardé avec vous ce matin, c'est sûr que lorsqu'on lit le verset, tous les détails ne sont pas là, mais on peut faire le lien entre la pratique de ces croyants-là de Thessalonique, suite à leur conversion, faire un lien entre leur pratique et la doctrine. Ça nous dit comment la paix, vous vous êtes, comment vous vous êtes convertis à Dieu, mais ça, c'est déjà l'emportant, c'est une doctrine. Ils sont convertis à Dieu. Lorsqu'on va lire le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, le Dieu qui sauve, le Dieu créateur. Notre frère a fait référence comment il a parlé avec des musulmans qui s'appuient sur quelque chose d'autre. On ne sait pas qu'est-ce qui était l'origine. Les gens qui sont peut-être nés musulmans, qui ont grandi dans ça, il y a des gens qui vont se convertir à la religion musulmane. Mais c'est en vain. Mais eux, lorsqu'ils se sont convertis à Dieu, ils n'étaient pas en vain. Ils ont passé d'un état où ils étaient sans espérance à une espérance vivante, avec un futur certain, un futur glorieux. Ils se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles. une autre doctrine qui est reliée à ça. Ils n'ont peut-être pas saisi, en conclusion, on lit ça, puis ils n'ont peut-être pas saisi au moment où ça a pris place. De la même manière que nous autres, lorsqu'on l'a passé peut-être par là aussi, on n'a pas saisi que qu'est-ce qu'on faisait, il y avait une doctrine claire qui expliquait ça. mais vraiment, si on lit ailleurs, on sait qu'il y a une différence, il y a une séparation entre Dieu et les idoles. Quelle part y a-t-il? Il n'y a pas de part entre Dieu et les idoles, entre Christ et Béliade. Ils se sont convertis au moment de leur conversion, ces gens-là qui étaient associés à une religion, associés à des idoles, ils se sont convertis puis en même temps en abandonnant les idoles. Il y a une séparation qui a pris place. une séparation qui existe pour le dire doctrinalement, Dieu n'a pas de part avec les idoles, avec tout le système religieux. Mais, basé sur la doctrine, peut-être qu'ils ne l'ont pas réalisé au moment, comme que nous, au début, on était sauvés puis c'était évident que Dieu n'était pas dans la religion. a eu une séparation. Pratique, mais basé sur un fait qu'il n'y a pas de communion entre Dieu et ces choses-là. Donc, une séparation. Ils se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Ensuite, on a mis pour servir le Dieu vivant. Et là aussi, le sujet du service. On va trouver des versets dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament, comment c'était le désir de Dieu qu'il y ait un peuple qui lui appartienne à son service, pour servir à sa gloire. Servir le Dieu vivant. Le service, comme on peut lire aussi dans le Nouveau Testament, mettre au service des autres le don qu'on a reçu. Mais ça, c'est toujours, c'est relié au service de Dieu. Servir le peuple de Dieu. Donc, ces croyants-là, ils mettaient en pratique des choses qui avaient comme fondation des doctrines, des vérités de la parole de Dieu. Servir le Dieu vivant. Les musulmans, comme on vient d'entendre ce matin, les musulmans vont invoquer Allah. Ils vont faire référence aux prophètes. D'autres groupes vont invoquer d'autres dieux. Mais si ces gens-là de Thessalonique, il y avait un temps qu'ils invoquaient d'autres dieux. Mais là, ils se sont tournés, ils se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles, ça pourrait dire les faux dieux, pour servir le Dieu vivant. Le Dieu qui est vrai. Le Dieu créateur. Le Dieu qui est tout-puissant. Le Dieu qui contrôle sur tout. Le Dieu qui exécute ses desseins en son temps. Ces personnes-là, ils se sont convertis pour servir le Dieu vivant et vrai. Sur qui on peut s'appuyer? Puis, vraiment, j'aime ce verset-là parce qu'en peu de mots, vraiment, ça met comme la base. la base de qu'est-ce qui a pris place pour ces personnes-là et à qui on peut s'associer. Les personnes qui étaient dans leur péché, qui étaient associées à des idoles, qui étaient associées à la religion, la fausse religion, ont été convertis à Dieu. Puis, ces personnes-là, ils ont abandonné les idoles, il y a eu une séparation, puis on peut s'associer à ces personnes-là. On se rappelle du temps où est-ce qu'il y a une séparation qui a pris place dans nos vies, suite au salut. Séparation a pris place parce que ça devenait évident Dieu et les idoles, Dieu et la religion, ça ne peut pas l'ensemble. Même si parfois il y a des gens qui pouvaient essayer de trouver un terrain commun, dans le fin fond, il n'y en avait pas de terrain commun. Si on voulait servir le Dieu vivant et vrai, il fallait qu'il y ait une séparation. Et comme eux, on l'a connu, le service, ça c'est le temps présent. Servir le Dieu vivant et vrai, ça c'est c'est vaste. On pourrait peut-être toucher un autre jour différents aspects du service, encore là basé sur la doctrine. Mais, comme je dis, c'est beau de voir un résumé, servir le Dieu vivant et vrai, mais aussi pour attendre des cieux son fils. Son fils par qui on a été réconcilié avec Dieu. Son fils par qui on a une espérance vivant. On a un futur assuré, un futur glorieux. Si on s'arrête juste même pour penser à une vérité qu'on va vivre, puis, c'est dû essayer de se l'imaginer comme que ça va vraiment être, mais juste y penser un petit peu, ça fait du bien. Quand est-ce qu'on va avoir un corps glorifié? Un corps qui ne va plus connaître la souffrance. Un corps qui ne pourra plus connaître le péché. Parce que, vous savez, on a des souffrances dans le corps. Des fois, on souffre physiquement, mais les batailles qu'on a à livrer contre le péché, contre la chair, on va être dans un corps transformé à la ressemblance de son fils. Juste ça, c'est merveilleux. Puis là, dans ce corps-là, on va être capable éternellement d'apprécier et d'apprendre sans limites, sans restrictions, sans entraves à propos de la personne du Seigneur Jésus. là, on l'attend présentement. Là aussi, notre attente est basée sur une doctrine. On ne l'attend pas juste parce que c'est comme un souhait qui va revenir. On l'attend parce que c'est une assurance, c'est une certitude qui va revenir. il l'a promis. de la même manière qu'elle avait annoncé à ses disciples qu'elle allait à la croix puis qu'elle allait mourir puis qu'elle allait le troisième jour ressusciter des morts. Ça s'est accompli. Il les a quittés, il a montés aux cieux, ils l'ont vu partir. les anges ont dit qu'il va revenir de la même manière qu'il est parti. Les Écritures attestent qu'il va revenir. Puis le temps va venir où il va revenir, il va accomplir ce qu'il a promis. et le croyant qu'est-ce qu'il va le fortifier à son service. Face à cette attente-là, c'est que ce moment-là est certain. On s'appuie sur des choses qui sont certaines, des vérités qui sont sûres. C'est le Dieu, on sert, le Dieu vivant et vrai puis on attend des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts. faisant encore référence à cette vérité-là, une doctrine de la résurrection. Son Fils a été ressuscité. Le monde peut dire qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui. Mais le Seigneur est vivant. Le Seigneur va revenir. Puis le Seigneur, en le servant présentement, on attend ce jour-là où il va revenir pour nous chercher, pour nous délivrer de la colère à venir. Il va s'accomplir des choses qui sont écrites qui vont arriver. Nous, on n'aura pas à les connaître. On va être délivrés de ça. Mais jusqu'à ce moment-là, de penser que on peut servir le Seigneur, on peut être à son service, mais c'est basé sur les vérités, les doctrines, les choses qui sont sûres. Puis c'est précieux pour l'âme de les considérer et de voir sur quoi on s'appuie. C'est des choses certaines. Notre frère a fait allusion, il n'a peut-être pas fait mention directement, mais tout ce que notre frère a dit ce matin, pour suivre le Seigneur, associé à ça, c'est plein de doctrines, des vérités sur lesquelles on peut s'assurer, on peut s'appuyer dessus. On pourrait être encouragé et on a déjà touché plus qu'une fois dans une conférence le retour du Seigneur. Mais je pense qu'on a besoin encore de saisir plus cette vérité-là. Puis comme cet essalonicien-là attend des cieux son retour imminent, qui en sachant qu'il s'en vient bientôt, son retour est proche, ça va nous encourager à persévérer, à suivre le Seigneur, à servir le Seigneur. Que le bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut encore te remercier ce matin pour ta parole si riche que tu nous as laissée. On pense comment tu es bon vers nous. Tu nous as laissé les instructions de ta parole vivante et on réalise comment ta parole est insondable. Il ne va pas arriver un temps où on aura cessé d'être émerveillé par la richesse de ta parole et on doit plutôt confesser que trop souvent on manque de saisir pleinement la richesse même qui se trouve à la surface. Père, aide-nous à plonger nos regards dans ton Saint-Livre afin d'être instruits et fondés dans la vérité que ces vérités qui sont précieuses à toi et à ton Fils pourraient être précieuses à nous et que ces vérités pourraient être incrustées dans nos âmes par le travail du Saint-Esprit utilisant ta parole en nous. caprice et chaude au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.